Bonjour à tous, c'est Yannis sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Nabil balance d'autres morceaux de vidéos de Carla effectuant de la sorcellerie. Cette fois-ci, ce n'est pas envers Kevin, mais envers des candidates de télé-réalité qui faisaient partie du même tournage que Kevin. Écoutez. Que tu puisses et que tu partes très rapidement en dépression, pour que tu sois très mal et malheureux, que ton conscient et ton subconscient deviennent complètement foiliés, que tu puisses te pousser au suicide, car tu te sentiras très mal. Comme vous pouvez le voir, la famille, j'ai du pied, mais je pense que vous avez compris, ça pouvait être des choses très 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 graves qui étaient demandées. Rendez-vous compte. Et non, ce n'était pas toujours à l'encontre de son compagnon, parce qu'elle était amoureuse et naïf, etc. Ça pouvait être n'importe qui, la boulangère qui lui a mal répondu ou qui l'a regardé de travers, toutes les meufs de tournage, celle de la meuf qui s'était retrouvée malencontreusement sur le snap de Kevin, enfin vraiment n'importe qui. Et les deux mondes étaient complètement démesurées. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Coralie, Oksana, Elsa, Laura, Hilary, Mélanie et toutes les autres femmes qui seront présentes dans ce tournage, sauf Carla Moreau. Donc voilà, ça c'est juste pour les personnes qui disent « Oui, mais elle a fait ça à Kevin et Kevin aussi, il mérite un jaguar, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. » Vous êtes complètement, je pense, à l'ouest ou alors vous ne vous rendez pas bien compte de la situation. Voilà, donc les internautes choqués ont réagi sur Twitter. Je vous partage quelques tweets et ensuite je vous partage la story de Nabil qui explique que Carla a arrêté de le payer, c'est pour ça qu'il balance les vidéos. Même si Kevin lui fait mal au cœur, je vous laisse lire et écouter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. 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 sa pizzeria à l'époque la valentine à la valentine donc on se voit sur le parking là-bas on discute et moi je ramène avec moi toutes ces vidéos là donc pour toutes les personnes qui disent mon dieu kevin quand tu vas voir la story de nabil il arrive à voir qu'il a bu du sang il le savait je lui ai tout montré en amont et je vais même vous raconter l'action quand il a vu la vidéo sur la tête de ma mère la famille est tombé dans les pommes mais vraiment il est tombé tu sais des fois tu tombes mais tu te retiens avec ton bras avec tes jambes lui il est tombé comme ça tout droit et moi je me retrouve sur un parking avec kevin à ce moment là on n'est pas pote je dis oh ouais gros ça va il réagit pas je me dis ça se trouve le gars il a clamsé la dernière personne qui l'a vu sur son téléphone c'est moi on va me dire tu l'as tué aussi je me retrouve dans des histoires de fou je le secoue je le secoue kevin il reprend ses esprits la tête de ma mère tout ce que je vous raconte c'est vrai la famille il reprend ses esprits et il me dit je suis choqué tu vois tu as vu c'est quoi quand tu te mets avec une femme qui n'a pas de religion machin moi je suis croyant il était choqué et il m'explique que ça tenait qu'à lui enfin si ça tenait qu'à lui s'il pensait pas à sa fille il aurait pris sa fille et se serait barré depuis depuis longtemps mais au final il est quand même resté avec Carla et je vais même vous dire quelque chose pile pendant qu'il est en train de me dire ça car là elle l'a appelé on était là à ce moment là on était calé dans sa voiture et car là elle l'appelle et là donc il est en train de me dire regardez l'action comme ça je vais le refaire wallah wallah j'ai vu le sourire agir en direct sous mes yeux je dis mais gros je venais de lui montrer des dingueries vous comprenez ou pas frérot t'en rends compte ce qu'elle a fait c'est un truc de fou les femmes sans religion allo oui mon coeur ouais j'ai bientôt fini là j'arrive et je l'ai regardé comme ça la famille à ce moment là il m'a tellement fait de peine que wallah il m'avait déjà proposé avant ça on rembourse t'as un an de salaire tes réseaux sociaux stables etc j'avais refusé mais quand j'ai vu kévin quand j'ai vu kévin il avait les larmes aux yeux par rapport à kévin par rapport à sa fille wallah 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 j'ai accepté leur vieux deal enfin leur vieux deal leur protocole et attendez j'ai pas fini à ce moment là parce que la carla elle essaye de ça fait trois jours qu'elle vous dit oui l'extorsion de fonds le chantage enfin excusez moi mais en plus d'être enfin faudra que quelqu'un explique à ce support de satan ce que c'est que l'extorsion de fonds parce que moi je vais vous montrer là le contrat je vais vous en montrer une partie comme ça vous allez comprendre parce que je ne comprends pas à ce moment là c'était une aubaine pour elle si elle avait pu tomber à mes pieds et me dire merci pour avoir accepté ce protocole elle l'aurait fait vous vous comprenez et je vais même vous montrer que le jour de la signature du contrat qui s'est passé dans les bureaux de ses avocats j'ai dû faire venir mes avocats à moi de paris ce jour là je les ai fait attendre quatre heures au bureau de récupérer mais un an et demi de salaire parce qu'on avait enlevé tout ça faisait un an et demi que je n'avais plus rentré un euro donc imaginez mon état à moi mon état financier celui de ma famille donc j'en avais je vous jure que le je vais vous montrer les captures mon avocate elle m'a dit nabil la sacra trois heures de retard je sais pas quoi leur dire je suis dans le bureau la nani la nana et je lui trouvais des fins je me disais je suis sur la route la route j'étais juste à côté c'est juste que j'hésitais en fait je voulais pas signer un protocole avec un tel avec un tel suppôt de satan avec quelqu'un qui avait fait autant de mal avec tout ce que j'avais vu de mes yeux mais au final vous allez me dire tu l'as fait oui c'est vrai je l'ai fait et là maintenant vous allez dire bah tu parles parce qu'elle ne paye plus non non c'est pas vrai quand elle dit j'ai décidé c'est moi qui ai arrêté de décider j'ai décidé que personne n'avait pu me tenir c'est pas vrai c'est elle qui a décidé d'arrêter mais c'est parce que elle est trouée qu'elle n'a plus un euro wallah la famille quatre heures au bureau jusqu'à la dernière seconde j'ai failli leur mettre un faux plan et alors dire allez j'en ai rien à foutre je vais je le fais pas et pourtant croyez moi à ce moment là j'en avais besoin sinon est ce que vous pensez vraiment qu'elle aurait arrêté le protocole sachant que le protocole était un protocole de deux ans ok c'était deux ans et c'était mensuel pendant un an six mois tout s'est passé nickel entre guillemets et les six derniers mois bah comme c'est la crise et que elle ne rentre plus 250 mille euros comme à l'époque aujourd'hui moi je rentre plus qu'elle et ben du coup elle arrive à assumer le contrat est ce que vous pensez donc il lui manquait cinq ou six mois là avant la fin il lui manquait cinq ou six mois avant la fin parce que depuis décembre c'est depuis décembre qu'elle n'honore plus ses engagements c'est pas depuis là c'est depuis décembre donc là normalement en mai le contrat se serait terminé quel débile va honorer le contrat pendant un an et six mois et les six derniers mois il va dire bon bah c'est bon tiens récupère les vidéos et sors les c'est juste que c'est juste que tu es là de la cuisine t'as plus air et à la limite si tu es venu me le dire j'aurais pu comprendre mais toi c'est pas ce que tu as fait tout le monde sait comment je suis elle serait venue elle aurait fait un peu la miskinat regarde je te jure machin le milieu en ce moment ça serait arrêté là mais elle a pas fait ça elle a fait du vice elle a voulu faire des soucis à ma société etc regarde comment ça va lui retomber dessus donc quand elle vous dit j'ai décidé que plus personne allait me tenir non c'est complètement faux t'as arrêté de payer dana et arrêté de payer le gars qui est en prison t'as arrêté de me payer moi parce que tu n'as plus une thune sinon jamais au grand jamais tu l'aurais fait c'est comme si t'avais payé pendant un an et six mois battle parce que c'est ce qui est prévu à l'effet du contraire donc c'est complètement ridicule donc moi maintenant à l'époque merci 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 tu me sauves la vie tu me sauves la vie tu me sauves la vie aujourd'hui je t'ai fait de l'extorsion de fond là je devrais m'arrêter alors du coup alors qu'elle assume même pas là carrément elle dit ça va bien plus loin cette extorsion c'est machin elle a dit oui j'ai vu une voyance c'était une erreur mais sinon c'est si au moins elle s'était excusé sincèrement et qu'elle avait assumé mais pas du tout donc moi si là je m'arrête je lui donne raison ça veut dire que ce qu'elle dit c'est vrai je lui ai fait de l'extorsion etc or la famille sachez une chose c'est que si mettons ce qui est impossible les tribunaux statut et enfin après le procès ils jugent que j'ai fait de l'extorsion sachez que moi je n'aurais rien du tout mais par contre ces avocats et mes avocats sont dans la merde parce que c'est eux qui ont tout établi c'est leur responsabilité qui est engagée et pas la nôtre nous en tant que client si on paye des avocats et enfin elle a de très bons avocats et moi aussi avec le prix qu'on les paye c'est bien pour justement faire des choses carrées légales et dans la loi donc s'il s'avère qu'ils ont rédigé et qu'ils sont mis d'accord sur un contrat qui en fait ne rentrait pas dans le cadre de la loi et qui nous l'ont fait signer c'est eux qui sont dans la merde c'est pas nous mais c'est impossible parce que ça a été fait par de vrais avocats c'est un contrat pour carré tu meurs il n'y a pas d'extorsion il n'y a pas d'extorsion il ya une transaction commerciale il y'a du business ça a été du business je te rends l'argent pendant un an et des réseaux sociaux des réseaux ils vont plus sauter tu as ma parole et toi en contrepartie ne sors pas ça et tu nous protèges carrément ils voulaient que je leur protège carrément la famille dans le contrat elle avait dit à ses avocats de maître que quand elle avait une sauce je devais intervenir et la protéger et ça je l'ai fait retirer du contrat quand mes avocats m'ont dit ça j'ai éclaté de rire j'étais même mort de rire je vais protéger personne et encore moins elle enfin encore moins elle déjà terre les infos que j'ai c'est énorme mais alors la protéger un support de sa tante comme ça c'est pas possible autant kevin c'est vrai il m'a fait beaucoup de peine je me suis bien entendu avec lui il n'y a aucun souci autant avec elle mon dieu même le jour de la signature je me rappelle je suis arrivé elle avait un démon monstre ça faisait quatre heures que je la faisais patienter dans le bureau comme ça elle était affalée sur le bureau comme ça en train de tapoter avec avec ses doigts elle m'a vu avec son regard noir je voulais même pas la regarder je suis arrivé j'ai dit je signe où je suis pressé je dois y aller ça a duré de pour ma part 30 secondes alors ça faisait quatre heures que je les faisais attendre le jour du mariage pareil je vous raconte quelques phases la famille laissait tomber plusieurs fois j'ai les caméras qui m'envoient pas il ya que c'est mort je n'y vais pas si je suis tout seul venez soit vous venez avec moi je veux trois quatre trois quatre gars avec moi soit j'y vais pas il ya plein de gens je me rappelle sur twitter qui avait mis ouais nabil il est invité au mariage mais il mange pas leur bouffe au moment du repas c'est vrai je vais aller au resto avec ma femme et je suis revenu après pas parce que j'étais pas prévu vous doutez bien que si mais il était hors de question pour moi avec tout ce que j'ai vu tout ce que j'ai tous toutes les vidéos que j'avais de manger à son repas j'aurais mangé du sang de règles du sang de cheval du sang de de brebis elle m'aurait fait un truc de malade vous vous rendez pas compte mais encore une fois il ya beaucoup de choses que vous vous ignorez que vous avez pas vu enfin là normalement avec ce que je vous ai mis vous devriez même plus vous posez de questions donc la famille qui a juste le riz mais regardez l'avocat son dernier message en haut vous vous êtes là dans combien de temps nabil j'avais déjà pas mal de retard et ensuite tout l'après-midi comme ça je casse juste ce message parce qu'il ya un nom de le nom de l'avocat je crois dessus regardez bientôt là nabil une heure trente de retard mon avocat elle me dit en tout quatre heures j'ai eu je lui dis et là je lui dis je suis à marseille car là également présente oui c'est elle qui doit signer et toute l'après midi il marc elle comme ça pour que je vienne signer le contrat donc à ce moment là elle pas et c'était il n'y avait pas d'extorsion de chantage à ce moment là le prier de toutes ses forces dieu pour que je me pointe et que je vienne signer le contrat enfin dieu elle prier de toutes ses forces satan pardon pour que je me pointe et que je vienne signer le contrat c'était limite un service n'aubaine que je suis que que je lui rendais donc la famille pour finir sur mon raisonnement par exemple je vais donner un autre exemple mais qui a rien à voir chez tf1 chez tf1 il ya énormément d'animateurs il ya énormément de personnes qui travaillent c'est fréquent ça peut arriver que quand un animateur arrête de travailler pour tf1 ou qui part pour une autre chaîne etc ce contrat est terminé il va signer une clause de confidentialité une clause de confidentialité qui l'oblige à terre tout ce qu'il a entendu et tout ce qu'il a vu là bas dans dans les locaux mais en contrepartie de sa clause de confidentialité bien sûr que il est rémunéré c'est 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 normal un contrat ne va jamais que dans un sens donc ce sont des accords des protocoles de confidentialité ce ne sont pas de l'extorsion de fonds enfin le le patron de tf1 il va pas dire mon animateur j'ai dû lui le payer parce que sinon il allait parler de ce qu'il a entendu à son nouveau employeur ou non pas du tout de même que là ils peuvent pas dire moi de base je leur ai pas dit donnez moi de l'argent où je sors les trucs ça c'est de l'extorsion moi tout ce que j'ai fait c'est vouloir sortir avec ma société de presse digitales les informations que j'avais ils l'ont su ils ont tout fait pour le bloquer ils m'ont envoyé des gens ils m'ont menacé c'est eux qui m'ont menacé rendez vous compte à quel point on marche sur la tête c'est eux qui m'ont envoyé des photos de ma mère en train de sortir de chez elle c'est eux qui m'ont fait des vrais vrais menaces on va te couper la tête etc etc et quand ils ont vu ça va marcher ils vont proposer d'abord un contrat pour être l'agent de carla ou le styliste je leur ai dit non jamais de la vie et comme ça oui tu fais pas vraiment mais comme ça ça nous permet de nous justifier contre je leur ai dit non puis après mes avocats et ses avocats sont tombés sur cet accord là un protocole de confidentialité et le pire dans tout ça c'est que je n'ai pas été payé c'est l'argent qu'ils m'ont fait perdre vous vous rendez compte c'était mon dû j'avais je l'ai justifié avec un contrat je leur ai montré regardez j'avais un contrat de temps que m'avait fait perdre à telle date de telle date à telle date donc ils m'ont juste rembourser cette somme ok et croyez moi que si j'avais à ce moment là c'était plus dans mon intérêt de ne pas le faire et de tout sortir j'aurais sûrement généré beaucoup plus donc toutes les personnes qui me jugent en disant oh mais en fait t'es un vendu homme et t'as fait de l'extorsion croyez moi que pour même pas un centième de la somme vous l'auriez fait et pour la somme en elle-même vous auriez vendu votre mère votre père votre grand-mère votre grand-père et tout ce qui va avec attention la team la bille fixe je parle pas à tout le monde je parle aux gens qui jugent qui critiquent qui me suivent même pas qui viennent de de la de la team à carla et qui parle sans savoir j'ai l'impression d'avoir des moutons en face de moi bah 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 t'as beau leur montrer tout ils sont là bah bah par contre avec d'autres personnes je sais que ça s'est passé complètement différemment je sais qu'avec une personne ça s'est passé dans un sac dans un sac de sport or deux scooters qui se sont croisés qui se clique à un scooter qui a remis le sac à l'autre je sais que elle doit aussi beaucoup d'argent à quelqu'un qui a un mec en prison et que elle avait pareil enfin elle pouvait plus le rembourser donc elle a commencé à demander à des copines etc enfin à vouloir sortir des 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 liquidités mais je sais qu'avec une autre personne il me semble avec sa voyante elle a eu un protocole à peu près similaire que le mien sauf que elle c'était pas de société à société donc au final je sais même pas si c'était très un bref en tout cas moi pour ma part à moi tout a été fait enfin tout a été réglo je leur ai rendu le plus grand service de leur vie et croyez moi ça a été malgré moi sinon en fait je pouvais je ne pouvais plus travailler ok ça c'est c'est de deux et de deux j'ai su par la suite que contrairement à ce qu'elle a dit non elle n'a pas décidé que plus personne la tiendrait elle a juste dieu a juste fait en sorte que elle perde tout ce qu'elle avait et aujourd'hui bah malheureusement elle ne peut plus payer le mec à qui elle a emprunté de l'argent il y a quelques années en prison payer sa voyante payer nabil al-moudini payer non elle ne peut plus tout simplement et donc moi qui me disais je vais être bloqué pour 25 ans ben non rabbi a fait en sorte que six mois avant la fin du contrat je puisse tout récupérer fuck